Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Banana Split pour la dixième ronde du Bronze Tournament 3 dans le cadre de la saison 6 des KTA. La draft m'a amené à jouer Xelor Uginak-Yop contre Osamodas et Keflip-Pandawa. J'ai choisi de jouer le Xelor au retrait PA, l'Uginak-R et le Yop-Feu. Je vous commande ce match en différé. Draft un peu compliqué pour moi, c'est typiquement le genre de match sur lequel j'aurais aimé pouvoir sortir un Huppermache-Feu. Malheureusement, je ne maîtrise pas assez la classe pour pouvoir la jouer actuellement. J'ai pris un Yop en marteau possédé en me disant que ce sera assez intéressant pour pouvoir mettre du soin sur mes alliés. J'ai un OJ qui va être très tanky. Je pars dans l'idée que si le match part un peu dans la durée, je ne serai pas trop mal avec ma compo. J'ai plus de dégâts qu'eux. J'ai du boost PA, j'ai double erodeur, double rox, j'ai du sustain. En principe, ça devrait aller. Évidemment, le Panda qui joue directement en allant me chercher en rattraperie, on connaît. Je dis rattraperie, mais est-ce que c'est rattraperie ou imprité ? J'ai un doute. En tout cas, il m'a ramené le Yop et surtout il m'a mis en pesanteur, donc là c'est un peu relou. Je m'étais dit, de toute façon, le Xel joue après le Panda, je pourrais faire du placement si je me fais ramener. Mais je reconnais que j'ai fait une erreur sur le placement et en termes d'initiative, puisque le Yop qui est le dernier de ma team à jouer. Et ici, celui qui est le plus exposé. Et en plus, c'est mon perso feu qui est en marteau possédé, donc c'est celui qui a le plus de mal, on va dire. C'est celui qui ne peut pas se remettre de point de vie. Si je me fais tabasser le Xel ou l'Uji, je peux me soigner facilement. Sur le Yop, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus de ça, j'ai un forge-lave sur l'Uji et sur le Xelor, et pas sur le Yop. Le Yop, je l'ai mis en vulbis, en me disant que j'aurais peut-être plutôt besoin de mobilité que de répoux et de bouclier. Donc là, je suis un peu triste, parce que j'ai fait quand même un gros travail sur la draft, sur les mods, et il y avait une faiblesse dans ma team, c'était le Yop. S'il se fait focus T1, et je me suis mal placé. Je comptais, en fait, comme il est en mode distance, jouer en laissant le Yop assez protégé, assez derrière, sans trop l'exposer, en envoyant vraiment l'Uji dans la mêlée. Et dans l'idée que le Xelor va jouer derrière le Panda, mais l'état pesanteur T1 m'a mis vraiment très très mal. Donc là, à ce moment-là du combat, je me dis, bon, je suis dans la sauce, en fait, c'est bien. Après, évidemment, j'ai dans l'idée que l'Uji Air en mode proie est hyper intéressant pour jouer Kondolos Amodas, avec la variante Lance Rocket, puisque ça permet de stacker les carcasses, et d'être hyper hyper efficace pour tuer les invoques. Là, sur le Panda, je regarde, est-ce que je le détacle ? Voilà, je veux pouvoir poser double héros et ébène. Donc là, le tour est parfait en termes d'offensive sur le Panda. Évidemment, le Panda, c'est pas forcément le focus idéal. Il est bien tanky. D'un autre côté, je me dis, vu comme ils sont setup en face, là, le Panda, il va tout le temps être en milieu de map, en train de faire du placement. Donc, je sais que je pourrais systématiquement taper le Panda, en fait. Pour les deux autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai choisi de poser érosion et ébène dessus. Notez que je suis en crocobure sur l'Uji, j'ai quand même choisi de m'approcher à peu près. Et là, je vois le Yop qui se prend déjà les destins, qui passe à 1000. À ce moment-là, je vous avoue que niveau moral, c'est un peu compliqué. Je me dis, bah super. J'avais vraiment bien analysé le combat, les faiblesses, les fragilités. Le Yop, c'est un pic que j'ai sorti. Voilà, j'aurais voulu sortir autre chose, une classe un peu plus soutien. Mais je ne maîtrise pas assez le Looper pour le jouer. J'aurais peut-être pu penser à un... Je crois que j'avais les lieux aussi dispo dans la draft. Ou peut-être que j'avais hésité avec les Nufu aussi. Il me semble, je ne sais pas. Je dis ça de mémoire. Et là, j'ai appris en plus du retrait PM sur les destins qui me mettent encore d'autant plus mal parce que je ne peux pas me barrer. Je ne peux même pas bon. Je ne peux rien faire du tout, là. Je vais vous avouer que c'est assez dur. Donc je me dis, tant qu'à faire. On va quand même stacker un peu les dégâts pour les tours suivants. J'essaie de me rapprocher. On est encore en tour Pre-Tech. Je suis en Fallenster aussi. Donc je tends quand même un petit peu. Mais ça part extrêmement mal pour moi. Parce que ça va être très compliqué de rétablir les choses. Ce que j'aurais dû faire, évidemment, c'est mettre le Yop bien derrière. Après, c'est à double tranchant. parce que si je mets le Yop bien derrière et que je me fais juste ramener le Xel avec une pesanteur sur lui. En fait, le Panda, c'est tellement fort en placement, surtout sur des maps comme ça, que dans tous les cas, c'était un peu compliqué pour moi. Bon. Évidemment, le tonneau qui est proc. On connaît, on connaît. Là, je viens chercher tout de suite le Rollback. J'hésite, j'ai envie d'y aller sur l'Ecaflip. En même temps, j'ai commencé déjà à taper un peu le Panda. Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je mets une K-Watt ? Ah oui, parce que je vais ramener le Yop, évidemment. Yes, yes, yes. Je vous commente à posteriori. Petit coup sur le crapaud. On booste les pétrifs. J'aurais éventuellement pu faire du Téléfrag en faisant une TP sur le crapaud pour ramener l'Ecaflip. Après, là, j'ai pas la proie de dispo sur l'Uji. Donc c'est un peu pénible. La proie, c'est ce qui va être majoritairement ce qui va me permettre de régénérer le Yop. Je vais pas avoir grand-chose d'autre. Là, l'osaki rapproche ses invoques, qui fouet, qui pose son jeu tranquillement. Je pense que l'Eca, il est sur le mode Terre-Air en panoplie possédée. Ce qui est un mode qui est assez sympathique, qui est assez équilibré. Je trouvais qu'il faisait vraiment mal, là. J'essaierais peut-être d'en jouer des Ecaflip comme ça, d'ailleurs. Mais objectivement, je suis bête de pas avoir mis une forge de love sur le Yop, parce que c'est évident comme il est en possédé, c'est lui qui va sur focus, en fait. C'était un peu con. Je sais pas ce que j'ai foutu. C'est peut-être ma plus grosse erreur de préparation du combat. Après, les full fallanceurs sont pas trop mal vus, je pense. Bon, dès qu'il y a un ossa dans la game, on s'endort, évidemment. Une demi-heure pour faire un tour, ça régale. Allez, 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 allez. OK, OK, OK. Bon, là, je suis en train de voir est-ce que je fais des points de boubou sur le Yop. J'ai envie aussi de lui faire des affections, j'ai envie de lui mettre un peu de soin. Affection, c'est ma seule source de soin que je vais pouvoir lui mettre, de soin direct. j'ai aussi envie de le replacer un peu et en même temps, j'ai envie de pouvoir faire en sorte que mon chien, il aille taper le panda. Donc là, le mieux, c'est un calcanos pour qu'ensuite, le chien se rapproche. Ça, c'est de la petite gestion d'optimisation de DPS, évidemment. Je mets quand même un sale coup de crocobur sur le chien et sur la synchro. Heureusement, le chien, il a du vol de vie, donc il sort mes full life en tapant le tonneau. En revanche, ça fait deux fois que je tape ma synchro, il faudra quand même que je fasse gaffe. La synchro qui n'est pas trop mal, elle est relativement bien placée, elle va peut-être pouvoir servir à cliquer les invoques en zone. C'est un peu le projet où elle va mettre de la pression. Et là, je vois que les K, il switch de focus, s'il passe sur l'Oxel, bon, l'Oxel, ça va, il tank un peu mieux. 130 répoux, 43% de résistance terre, un forge de lave. Donc, c'est un peu moins violent. Et encore une fois, j'ai le Yop qui est en possédé, donc si l'Oxel se fait DPS et la limite, c'est OK. Là, du coup, le Yop se retrouve à 15 PA. C'est assez big. J'en limite trop. Je me dis, en vrai, je vais plutôt booster l'Uji. Parce que moi, j'ai l'impression que je vais avoir un match compliqué sur le Yop. Alors que l'Uji, il est parti au taquet, en plus, la puissance, il sert aussi pour les crocobures et son ébène. Ça, c'est à prendre en compte aussi. Les boosts, un boost de puissance comme ça, il est d'autant plus intéressant sur un perso qui a crocobures et ébène. Parce que ça fait des sources de dégâts en plus. Là, voilà, je décide de clear tranquillement le tonneau parce que je vois bien qu'il va le remettre en bas et il va me virer un perso à chaque tour. Ça va me rendre fou. Le problème, c'est que là, moi, j'ai plus trop de plans de jeu. Je suis un peu dans la sauce. J'ai déjà deux persos qui sont sous pression. Le Yop, il s'est fait détruire. Le Xel, il commence déjà à se faire bien entamer. Et en face, le panda, il va me falloir je ne sais pas combien de tours pour le tomber. Donc, le montéen, il a été tellement catastrophique qu'à partir de maintenant, même si je me mets à bien jouer, ça va être compliqué de comeback quoi que ce soit. sur le Xel, j'hésite un peu sur ce que je dois faire. J'aimerais bien que le... les cannes n'aient pas trop de facilité à aller rush le Yop. Là, j'ai envie de poser un sablier mais ça me fait toujours... C'est toujours pénible les interactions. Je vais go double pétrive, je lui pose mon ébène. Là, un coup de fou pour péter le crapaud. Objectivement, c'est un peu bizarre. J'aurais peut-être... J'avais hésité à le libé. J'aurais pu faire libé ralentissement, lui mettre un peu de retrait et le repousser l'éloigner du Yop. Parce que bon là, en plus, il a pas mal d'esquives et moi, j'ai pas beaucoup de retrait donc il ne prend pas grand-chose. Encore une fois, là, pour l'instant, dans le combat, moi, j'ai aucun tempo, je ne fais absolument rien d'utile. J'essaie juste de tanker à peu près ce que je prends mais de toute façon, ils sont en train de poser leur jeu en face. Moi, j'ai juste vite fait érodé un panda full tank. Bon, ça ne se présente pas gigabien, il faut être honnête. La Stabi sur l'UJ en me repoussant, ce qui n'est pas trop mal mais il faut bien connaître les interactions de sort et on peut tout à fait flair sous Stabi. Donc à la limite, là, ça me rassure. Là, je me reprends une pesanteur encore sur le Xel. J'ai tout le monde en pesanteur à chaque tour, ça me déprime. Le nombre de pesanteurs qui est dans le jeu maintenant, je me rappelle de l'époque quand j'avais commencé à jouer Xel, en pesanteur, t'avais l'état indéplaçable du panda, t'avais le gravito du Fekka, la retraite anticipée de l'énu et c'était à peu près tout. Maintenant, j'ai l'impression que chaque classe a deux sorts qui mettent en pesanteur, c'est assez terrible. En tout cas, je suis content que la stab ait été claquée sur l'UJ parce que pour le coup, ça ne sert absolument à rien. Je vais carrément rush, sauf s'il avait choisi d'entourer évidemment son panda avec des invoques, ce qu'il ne fait pas. Moi, je continue à prendre des petits dégâts, pour l'instant, ça va, je me fais taper un peu sur érosion, c'est encore dans les points de pre-tech. De toute façon, là, manifestement, ce n'est pas un combat qui va se jouer à l'héro, donc ce n'est pas catastrophique non plus. Là, je vais une zone sympa potentiellement avec mon UJ. Je pourrais... Là, je vais commencer à dérouler mon jeu. C'est exactement ce dont je vous parlais, le clear d'invoque avec l'état proie. Je pense que je vais faire... Là, je vois que le panda, il est invulnérable. Là, ça me fait complètement bégayer, parce que, voilà, c'est ça dont je vous parlais, le fait de lancer la proie sur les invoques, de les clear à chaque fois, ce qui me fait full stack. Là, c'est vraiment excellent pour le coup. Les carcasses qui se boostent à fond, je viens à son cac, du coup, je ne mets pas de coups de crocobure. Là, objectivement, j'aurais peut-être mieux fait d'avancer deux cases de plus pour aller tacler l'hosa et lui mettre un coup de crocobure. Mais l'état invulnérable du panda, là, m'a fait bégayer complètement. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a c'est que cette merde ? Il n'y a pas de fakea et cabarricade, là. Je suis vraiment là, en mode, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Qu'est-ce qui se passe dans mon combat ? Pourquoi le panda, il est invulnérable en mêlée ? Donc là, je check, je me dis, évidemment, prohibition invulnérable en mêlée. C'est, voilà, là, j'encaisse encore mon manque de connaissance des variantes. J'avais complètement zappé que le panda avait ça. Du coup, c'est pas très impactant, disons, mais ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Là, l'éca qui continue à se régaler. Et je dois reconnaître que ça tabasse quand même bien son mode, là. J'ai vraiment fait une erreur de placement sur le tour précédent du Xel. À rester ici, c'était complètement random. Bon, là, j'ai enfin le tour impactant sur le Yop. J'ai 15 PA. J'ai l'épée du destin qui est chargée. Le grand problème, c'est que là, je n'ai pas grand monde sur qui poser ma pression. Je peux y aller sur le panda. C'est ce que j'ai commencé à faire. Il est passé à 4000 PV max. En vrai, là, je peux lui mettre un gros burst. Je me dis, bah go. Là, normalement, est-ce qu'il était encore full héro ? Je crois que oui, parce que je l'avais full héro le tour précédent. Tout le monde m'a répété que Tempête de Puissance était gigabroken, donc là, j'ai tenté. C'était un peu expérimental, là. Objectivement, j'aurais plutôt dû protéger mon gzelle, mais j'avais envie de tester la Tempête de Puissance. Quand j'ai fait mes streams de préparation des modes KTA, j'avais beaucoup de réflexions des gens parce que j'étais parti à la base plutôt sur le tumulte qui me disaient « Ouais, Tempête de Puissance, c'est gigabroken pour clear contre des invoques ou des machins comme ça contre de l'Ossa, du Sadi. » Et là, je m'attendais à faire une dinguerie avec et en vrai, j'ai trouvé ça assez bof. Alors peut-être que j'ai pas suffisamment exploité le sort. Il repousse mon yop, il met des points de bouclier. Mais là, du coup, je me dis « Bon, le yop est OK » et en fait, je me rends compte que le xale est dans la sauce. J'ai 3 PM et surtout, je suis encore en pesanteur donc je peux pas trop me mettre autre map. Là, j'avais pour idée de faire péter la synchro ce qui aurait pu être sympa. Elle commence à être bien stack. ça aurait pu clear un peu des invoques mais je peux pas du tout là avec l'état du placement. Je mets un peu de retrait sur l'Ecaflip. En vrai, c'est pas mal. Mes pétrives sont boostées. Mais là, dans mon plan de jeu, je comptais vraiment faire une TP out avec une Primo pour revenir au tour suivant sur le xale. Vraiment me mettre à distance. Et là, je suis encore en plein milieu de la map. Vraiment, les rotations d'étapesanteurs entre tous leurs sorts, c'est assez catastrophique. Et là, je vois que le xale commence à tomber dangereusement. L'UJ, il a plus le flair malheureusement. On est reparti pour s'amuser avec le tour d'Osamodas. Il relaie son Ecaflip. Bon, ça joue propre en face. Vraiment, ça joue bien. Et là, à ce moment-là, je me dis que je suis bête. J'ai beaucoup trop explosé mon xale. Et surtout, au tour précédent du yop, j'aurais juste dû poser un peu d'héros, ma destin, et puis partir en full tanking sur le xale. Je peux lui mettre des coups de possédé assez tranquillement. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup de soin sur le yop. J'ai été attentif à ça. J'ai un mode avec pas mal de capacité de régène pour mes alliés. Et là, j'ai le xale qui n'est pas du tout en problème d'érosion, mais qui est vraiment en train de se faire all-in au centre. et qui n'arrive pas à se barrer de ce goulot d'étranglement de la map. Là, je me dis, il faut absolument que je puisse plus proc affection-férocité. Enfin, dans l'autre sens, plutôt. Je me dis, vas-y, on va go double pistage. Et là, je me rends compte que je suis taclé par le panda. Ça détruit complètement mon plan. Je pensais jamais être taclé par un panda en étant UJR. Je me dis, ok, bon, bah go sur le panda. En vrai, là, le panda, il tombe. Là, il est passé en tout 3000 PV, il est full héros. Il y a le yop qui peut lui full taper dessus. Il y a moyen de faire de la dinguerie. Le panda peut vraiment tomber relativement vite. Il n'est pas si tanki que ça, en vrai. Le problème, c'est vraiment, le gzell se fait bourrer. Et là, ma belle synchro que j'aurais pu faire péter en zone, qui a les invoques et tout, là, je comprends que je ne pourrais malheureusement pas la placer. C'est un peu sad. J'avais d'ailleurs même pas pressé avec le yop autour d'avant. J'ai beaucoup de payé en fait, à chaque fois. Comme j'ai souvent été en 12 PA avec proc de l'ocre et avec aussi les boosts du cadran, je n'avais pas spécialement eu l'intérêt de précis. Mais j'aurais évidemment dû pour lâcher peut-être une vita sur le gzell ou des trucs comme ça. Bon, bref. Du coup, là, je me dis vas-y, go baroud d'honneur, on va juste bourrer le panda. Je réfléchis, est-ce que je bond in ou pas ? Est-ce que juste je pousse le basta ? je me dis bon, allez go. Je fais un tour un peu bizarre, bon voilà, c'est juste pour vous dire, c'est aussi pour voir un peu le rox de mon perso. Voilà, et puis après, je ne force pas trop, juste j'ai essayé complètement mon combat. j'ai fait n'âme sur mon emplacement T1, j'ai laissé mon gzell un peu trop dans la mêlée. Objectivement, le tour où, le dernier tour où le gzell n'était pas pesanteur, ce qui n'est pas arrivé souvent dans le combat, j'aurais dû tout simplement me barrer avec une primo pour revenir dans la mêlée et tout, mais le fait d'être resté au centre de la map entre les obstacles fait que l'écaflip, en fait, il était assez agressif et il avait du free de opou tous les tours. Je lui ai vraiment laissé beaucoup trop facilement poser ses dégâts. C'était vraiment pas très bien joué et le changement de focus après le yop qui a pris une sauce T1 fait un truc bizarre et de toute façon, objectivement, le comeback dans la gamme était hyper compliqué. C'est aussi pour ça que j'ai joué un peu à la nype en mode bon bah vas-y go, on teste un peu, on voit ce que vaut le yop feu sur ses tempêtes de puissance. Ça ne m'a pas convaincu les tempêtes de puissance, peut-être que je repasserai en tumulte pour les prochains parce qu'à la limite une bonne zone tumulte, tu fais avec tes inti un souffle une zone pour épée des struts tumulte. C'est sympa alors que je vois mal comment tu as vraiment les PA pour claquer des tempêtes de puissance à Gougou. Je ne sais pas, vous me donnerez votre avis là-dessus. En tout cas, voilà, écoutez, moi je n'ai pas été très bon sur ce combat. En face, ça a plutôt bien joué donc je gère à eux et puis moi je vous laisse là. J'espère que ce match vous a quand même plu. Je serai toujours attentif à avoir vos retours, vos analyses sur ce que j'aurais pu mieux faire. Je pense que ma compo était déjà pas incroyable. Il m'aurait fallu une classe un peu plus soutien, un peu plus couteau suisse pour la troisième classe en mode feu soin et puis voilà, moins exposer l'IOP T1 et jouer mieux globalement. Voilà, vous me direz tout ça. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.